Dans cette vidéo, nous allons voir une petite astuce permettant de rétablir des objets supprimés par inadvertance dans AutoCAD. Dans la zone de dessin que voici, il y a le dessin d'un rectangle. J'ai la possibilité de le supprimer en le sélectionnant, puis en appuyant sur la touche supprimer de mon clavier. Pour le rétablir, je peux soit utiliser le bouton annuler qui se trouve dans la barre d'outils d'accès rapide ici, soit utiliser la combinaison de touches CTRL Z ou enfin utiliser le menu contextuel. Et pour cela, je fais un clic droit dans la zone de dessin, puis je clique sur la ligne annuler effacer. Et voilà le rectangle qui est rétabli. Il s'agit là de la situation la plus simple lorsqu'il faut rétablir un objet qu'on vient de supprimer parce que des situations plus complexes peuvent se présenter. Voyons l'exemple suivant. Je vais poursuivre mon dessin avec un cercle. Je vais positionner ce cercle dans l'angle inférieur gauche ici, puis le supprimer. Je vais ensuite poursuivre mon dessin avec un autre cercle ici. Et je continue encore avec cette fois des rectangles que je vais positionner de cette façon. Je continue toujours mon dessin, mais cette fois avec des lignes. A la fin de toutes ces opérations, je me rends compte qu'en fait le cercle que j'avais supprimé, il est important pour ce dessin. Alors comment le rétablir sans avoir à annuler toutes les opérations que je viens d'effectuer. Et c'est là qu'intervient la commande reprise que vous avez lu dans le titre de cette vidéo. Pour rétablir ce cercle que j'avais supprimé sans avoir à annuler les opérations qui ont suivi la suppression de ce dernier, je vais juste saisir la commande reprise, puis appuyer sur la touche entrée pour valider. Et voilà le cercle qui est rétabli sans que j'ai à annuler les opérations que j'avais effectuées. Pour découvrir d'autres astuces utiles, abonnez-vous à cette chaîne ou cliquez sur une autre vidéo pour la lire dès maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada